Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle review d'anime que vous m'avez conseillé. Donc il s'agit de Yofukashi no Uta. Donc c'est quoi l'histoire ? C'est un mec qui n'arrive pas, un adolescent, un jeune adulte lycéen qui n'arrive pas à dormir la nuit. Et un jour il rencontre une fille qui lui dit, viens dormir chez moi. Et il s'avère que cette fille c'était un vampire. Mais ce n'est pas un méchant vampire. Elle dit, ouais, on est vampire, on est gentil. Et regarde ce qu'on peut faire. En gros, il saute, elle lui fait connaître le monde de la nuit en sensant, regarde, on peut sauter dans le vide. Et le mec il dit, putain c'est cool, ok, je veux être un vampire. Donc la meuf elle lui dit, ok, mais pour être un vampire, il faut que tu sois amoureux de moi. Donc le mec il dit, ok, je vais traîner avec toi tous les soirs pour faire en sorte d'être amoureux de toi. Et ainsi je vais devenir un vampire. Donc ça c'est le synopsis de base. Bon, autant vous dire que quand on m'a proposé ça, je me suis dit, bon ça sent la merde. Et quand j'ai regardé les 5 premiers épisodes, je me suis dit, c'est effectivement de la merde. C'est vraiment nul, en fait tu t'ennuies, c'est même pas drôle. C'est l'animation est stylée, l'animation est stylée, les décors, la nani. En vrai, il n'y a pas de graphique, même dans le manga, il n'y a pas de graphique quand même qui est stylé. Enfin bref. Mais c'est tout quoi ? Je veux dire, à part ça, franchement, tu te fais chier. C'est en mode regard, on va là, oh t'es jaloux, je veux voir Nanani, oh il y a des mecs qui me regardent, j'ai la côte, les vampires. Donc c'était vraiment nul, 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 nul. Sauf qu'au bout d'un moment, je crois que c'est à partir de l'épisode 7 ou 8, que je me suis dit, allez quand même, j'ai commencé, je termine. Moi, c'est ma maladie quand je commence un truc. Là, t'as un petit truc qui se passe, t'as d'autres vampires qui se ramènent, bon je spoil, désolé, j'ai oublié de spoil, t'as d'autres vampires qui se ramènent et qui commencent à prendre l'humain, à dire, viens ici, on va te monter en l'air, il commence à mettre un coup de pression à la meuf, t'as laissé un humain connaître notre existence, et il a encore envie. Non, 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 soit tu le transformes, soit il est mort. C'est comme ça, notre règle, tu le sais très bien, donc c'est comme ça que ça doit se passer. Donc là, tu dis, ah, attention, il y a des conséquences en fait, au fait de connaître les vampires, l'anani, en plus, les autres, quand ils se ramènent, ils n'ont pas l'air d'être là pour blaguer, au début, ça arrive en mode bagarre. Donc je me dis, ah, finalement, on aura un côté sérieux dans ce délire de vampire. Donc déjà, première chose, quand ils disent, oui, tous ceux qui savent que t'es un vampire, soit tu es ensemble, soit ils sont censés mourir, je veux dire, à l'épisode 5, ils sont trop à savoir, c'est-à-dire, il y a lui, il y a une pote à elle et un pote à lui du lycée. Ils sont trop à connaître l'existence des vampires, mais il n'y a que à lui, ils sont là, il faut que tu te transformes, on tue, et je pense qu'ils le savent, que les deux autres savent, à moins qu'on va me dire, non, mais la meuf n'a pas dit, la meuf n'avait pas dit pour lui non plus, elle le savait, donc je ne sais pas, moi, ça me paraît un peu fort de café, le délire, ils ne le savent pas pour les deux autres, ils le savaient très bien pour moi, mais bref, passons, que vais-je dire ? Oui, donc je me suis dit, à partir de là, il y a peut-être de l'espoir, il y a peut-être un truc sérieux. Qu'est-ce qui se passe après, quelques temps après ? Chasseuse de vampires. Une meuf, elle se ramène, moi, mon délire, c'est tuer les vampires, je me dis, ah, on est bon, je me dis, on est bon, là, on a notre buffy contre les vampires, elle arrive en mode dark, moi, les vampires, j'arrive, je les tue direct, je connais leurs points faibles, eux-mêmes ne connaissent pas leurs propres points faibles, face à moi, ils sont morts, je me dis, là, on est bon, là, ça va être dark, au début, je me dis, c'était un début gentil pour nous mettre un truc dark, donc tu dis ça. Donc après, la saison, elle se finit un peu à ce moment-là, où justement, quand le jeune garçon, il voit qu'en fait, le monde des vampires, voilà, qu'il y a des vampires, des fois, qui sont obligés de boire le sang, enfin, qu'ils, tu sais, qu'ils n'arrivent pas à se retenir de boire du sang, des fois, qu'ils même boivent du sang jusqu'à tuer la victime, etc., etc., donc lui, il commence à avoir des doutes, ah, finalement, ce que je vais vraiment devenir un vampire. Donc bref, il y a un questionnement sérieux qui se pose, je me suis dit, là, ça devient pas mal, et du coup, bon, au final, il dit, ouais, je vais quand même le faire parce que je t'aime trop, je vais, enfin, parce qu'il n'aime pas encore, je me laisserai un vampire, mais bref, il veut rester avec elle. Je vais lire les scans, du coup, j'ai lu la suite en manga, autant vous dire que les gars, en fait, vous perdez votre temps, si vous pensez que ça peut devenir sérieux, dark ou ce que tu veux, tu perds ton temps, ça va tout le temps garder ce ton léger, pourtant, il y a d'excellentes idées, il y a d'excellentes idées, mais en fait, ça restera toujours sur le léger, j'ai lu, je ne sais plus il y a combien de chapitres, j'ai pratiquement ce qu'au dernier, ça reste léger, ça reste, en fait, c'est sous-exploité, comment vous dire, par exemple, la chasseuse de vampires, bon, je spoil, désolé, tu penses qu'elle va tuer des vampires, peut-être, ah non, je ne suis pas une, les vampires, parce que quand ils savent qu'il y a une meuf qui veut les tuer, ils sont là en mode, on va la tuer avant, tu penses qu'ils vont la tuer, peut-être, ou tuer un humain, ils n'en tuent pas un, donc voilà, au final, c'est des gentils vampires, des gentils chasseurs, même quand au début, des fois, il y a des scènes, on te ramène des mecs, brossons, en mode, oh non, lui, ou elle, elle est brossons, elle, elle n'est pas là pour blaguer, au final, non, mais en fait, elle n'est pas mauvaise, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça, et au final, elle n'a pas vraiment tué quelqu'un, c'est plus c'est ça, il y a eu ci, en fait, tout le monde, tout le monde est gentil, tout le monde est gentil, pourtant, il y a des trucs, c'est-à-dire, des fois, il y a des moins, je fais, ah, ah, là, 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 quoi ? Et c'est que ça, c'est que ça, t'as des scènes, tu te dis, oh non, ça commence à se rouler, vénère, et au final, oh non, au final, il devient une pote, dès que le convivial, on est un des millions, bref, c'est n'importe quoi, même le héros, il a un développement qui est intéressant, où au bout d'un moment, il développe des pouvoirs, parce que la force de se faire sucer le sang, je ne sais plus trop quoi, bref, donc, il a un côté un peu dark, je ne sais pas quoi, mais en fait, c'est pas dark, c'est pas très dark que ça, tu vois, c'est juste un peu, en fait, c'est un côté plus badass que dark, il est juste badass, et c'est tout, quoi, il ne fait rien de dark, donc c'est ça le problème, parce qu'en fait, on a un truc de vampire, où il n'y a absolument rien de dark, le seul intérêt de ce truc-là, c'est la romance, en fait, c'est la romance à la Twilight, parce qu'au final, on est sur un Twilight japonais, voilà, c'est un Twilight japonais, donc, t'as la romance, c'est tout, quoi, je veux dire, le reste, même Twilight, il y avait un peu plus de sérieux, il y avait des morts, des têtes coupées, nanani, là, il n'y a que dalle, là, il n'y a absolument que dalle, c'est pas sérieux, bref, c'était tout, Yo Fukashi, c'est dommage, genre, pour moi, il y avait un gros potentiel, mais ils ont essayé de faire un truc léger, comme ça, sans prise de tête, donc, bref, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, liker, partager, abonner-vous, et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde.